Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Même si ce n'est pas exprimé de cette façon, nombre de dirigeants se comportent exactement selon cette formule. Des exemples ? Faire coacher toute équipe de direction, car de la directrice de prod au responsable RH, ils ont tous des problèmes de relationnel, mais en s'excluant de cet accompagnement. Mettre en place des séminaires de formation annuelle pour toute entreprise, sauf pour l'équipe de direction. Quels sont les messages que transmettent ces comportements qui viennent en contradiction avec les injonctions ? Il est facile de les recenser, car on les entend souvent chez les collaborateurs, ou encore mieux chez les responsables RH qui déplorent ces situations en en mesurant bien les effets négatifs. Le message principal est « il y a eux et nous, nous ne faisons pas partie de la même équipe ». Et aussi, au final, le statut et le pouvoir restent les marqueurs principaux de l'entreprise. Ce qui se traduit par un désengagement des collaborateurs. Comment croire à cette xième formation ? Comment s'engager dans ce nouveau changement ? Comment faire l'effort de modifier son comportement si les personnes qui me dirigent s'en abstiennent ? Ces managers oublient une chose toute simple. Ils incarnent dans leurs faits et gestes la dynamique manageriale de l'entreprise. Qu'ils le soient ou pas, c'est autour d'eux que se crée l'esprit d'équipe. On pourrait théoriser cela en théorie du ruissellement managerial. Les attitudes, les comportements, les actions de l'équipe dirigeante ruissellent sur l'ensemble des équipes. C'est très facile de se rendre compte quand on compare deux magasins de la même franchise. Prenons un boulanger bien connu avec une signature qui est un prénom commençant par P. Les boutiques sont toutes les mêmes. Même charte en termes de merchandising. Elles proposent toutes les mêmes produits avec la même qualité. Les contrats de travail et les missions des salariés sont à l'identique. Et pourtant, dans certains magasins, vous vous sentez bien, l'accueil est chaleureux, vous êtes un client choyé, alors que dans d'autres, vous n'avez qu'une envie, c'est de tourner les talons le plus vite possible une fois votre baguette payée. La différence de climat tient au management et donc au manager qui sait ou non imprégner l'esprit de service. On en revient à deux concepts simples et vieux comme l'humanité, la cohérence et l'exemplarité. Le patron ne doit pas être exemplaire au sens de parfait, on n'y croirait pas, mais exemplaire au sens de donner l'exemple et de donner envie qu'on prenne exemple sur lui. Donner l'exemple, prendre l'exemple sont les deux facettes d'une même médaille. Car l'intelligence d'un manager, c'est aussi de savoir prendre l'exemple sur des collaborateurs. Diriger, c'est comme éduquer. Il faut de la cohérence, particulièrement entre le dire et le faire. Être cohérent et exemplaire, simple à énoncer, compliqué à mettre en œuvre. Du moins pour certains managers, ceux qui ont oublié que le management n'était pas un métier de pouvoir, mais de service. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada